Au départ, ce bâtiment est un bâtiment d'une agence d'architectes. Et le rez-de-chaussée, on avait envie d'y amener un côté artistique avec des artistes que l'on voulait intégrer dans nos projets. Et c'est pour ça que je me suis dit que le rez-de-chaussée, qui est l'entrée de l'agence, était quelque chose de relativement sympa. Donc on a créé un petit peu cet espace en noir et blanc, neutre, pour leur donner le moyen de s'exprimer et surtout de le transformer. C'est ce qui fait qu'en quatre expositions par an, on arrive effectivement à avoir des expositions de street art, des expositions sur la haute couture, des expositions avec des artistes que l'on connaît, qui sont des référents comme Serge Wiesinski, qui est l'exposition actuelle, ou Didier Grasiewicz et Paul Fikinger, qui sont mes trois mentors, je dirais, sur cette opération et qui forment un peu la direction artistique de ce lieu, qui est un lieu privé puisqu'on n'est pas une galerie, on est vraiment l'entrée de l'agence. Donc c'est un lieu sur invitation, c'est un lieu où on fait de l'événement, avec une animation qui tourne toujours dans un lieu créatif. Le but, c'était vraiment un lieu créatif. Je préfère effectivement avoir des artistes locaux parce que le talent à Metz, il y en a, le talent à Lorraine, il y en a, et dans le Grand Est aussi. Et je sais qu'ils ont pas mal de mal aussi à s'exprimer dans des lieux qui sont un peu significatifs pour eux. C'est pour moi aussi une action dans ce sens-là, c'est pour que le talent Lorrain et le talent local puissent s'exprimer. Pour nos artistes locaux, à chaque fois, ils créent un travail spécifique pour la galerie. Serge Belzanski nous a fait cette fois-ci un travail remarquable en plexiglas qui s'intègre très bien au niveau architectural, dans des bâtiments, dans des lieux ouverts au public. Il a quelques œuvres qui sont exposées sur Metz, dans des lieux connus. Didier Grazievitch, lui, a fait une exposition dernièrement sur la ville de Metz. Donc, il réinterprète, en fait, des bâtiments de Metz, qu'il réinterprète avec les outils d'aujourd'hui, avec le numérique, qui sont imprimés sur des supports en aluminium. Et puis, Paul Fliquinger, qui est connu, très connu dans la région, et qui nous a fait aussi une superbe expo précédemment. Et puis, Paul Fliquinger,